Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cet univers très spécifique du duel ? Il paraît que vous avez consigné 2000 pages de notes, que vous avez même trouvé un annuaire avec tous les duels de l'époque, c'est vrai ça ? Non, les 2000 pages de notes, c'était des références visuelles en fait. Il y avait 250 pages, à peu près 1000 références visuelles, mais ça c'était pour mes chefs de poste, le décor, la lumière, etc., les textures. Et c'était un travail absolument génial. J'ai adoré me plonger dans cette période-là. Mais je dirais que c'est mon expérience dans le combat, en fait, à proprement dit. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des très grands maîtres d'art, mais notamment j'ai commencé avec Raoul Bilret dans Hamlet, mis en scène par Chéreau dans la cour du Palais des Papes, où il y avait ce combat qui était absolument extraordinaire. Ça, c'était au tout début de votre carrière ? C'était au tout début de ma carrière, et j'avais en face de moi Gérard de Sartre. Et c'est vrai que c'est peut-être là que j'ai pris goût. En fait, je pense qu'au fond, j'aurais voulu être un danseur, je pense. Parce que c'est vrai que dans l'escrime, dans ses combats, c'est de la chorégraphie armée. Mais il y a de la danse. Ça veut dire que quand vous tournez une scène d'escrime, chaque geste est prévu, tout est millimétré. C'est vraiment de la chorégraphie ? Ah, c'est millimétré, oui. C'est vrai, parce qu'à un moment donné, ça va tellement vite que c'est de l'ordre du réflexe, en fait. Donc du coup, il y a la chorégraphie qu'il faut apprendre, et après, il faut rentrer en vitesse. Et pour pouvoir rentrer en vitesse, ça demande un gros travail. Et vous avez vraiment trouvé un annuaire de tous les duels à l'époque, là ? Pardon ? L'annuaire de tous les duels à l'époque, ça, c'est une... L'annuaire des duels, c'est un document que j'ai trouvé, c'est le tout premier document que j'ai trouvé, et effectivement, qui répertoriait tous les duels qui avaient lieu entre 1881 et 1889. Et 81, c'était quoi ? C'était la libération de la presse, c'est-à-dire qu'on pouvait mener une enquête, et puis ensuite, la publier, sans passer par la censure de l'époque. Et donc, du coup, il y a une remontée, on peut dire même l'âge d'or du duel, qui a duré quelques années, 7-8 ans. Et il y a ce document que j'ai trouvé, et dans ce document, il y a un nom qui revenait souvent, c'est un Adolphe Tavernier, Eugène Adolphe Tavernier, qui est incarné par Guillaume Gallienne, et qui a écrit, en fait, qui était la référence de tous les duelistes et l'intellectuel des armes de l'époque. Et il a écrit ce bouquin qui s'appelle L'art du duel, et je suis tombé sur ce livre, alors qu'il n'est plus édité, mais que j'ai trouvé des copies, puis ensuite, j'ai trouvé un exemplaire de l'époque. C'était des livres qui étaient vraiment... que tous les duelistes de l'époque connaissaient, comment choisir ses témoins, comment se préparer, son terrain, etc. Et puis les mille manières, enfin les cinquante manières de se battre au pistolet, parce qu'il y avait plein de manières différentes. Le cœur du film, c'est aussi la question de l'honneur, primordial, à la fin du XIXe siècle, on l'a bien compris, c'est une question de vie ou de mort. En 2023, c'est toujours un thème d'actualité, l'honneur ? Alors, moi, j'aime bien ce que dit un des personnages, le juge, il y a un tribunal d'honneur, qui est le juge, il dit exactement, il dit, on a tous en nous un royaume, son honneur, qu'il est bon de protéger ou de préserver. Et c'est vrai que la question se pose à chacun de nous, en fait, c'est quel est votre honneur, quel est votre rapport ? C'est bien une sorte d'estime de soi-même, où est-ce qu'on place cette estime de soi-même, ou son honneur, ou sa dignité ? Et je pense que c'est une question qu'on devrait se poser de temps en temps quand on se regarde dans le miroir. Dans une société qui est à leur région, on le rappelle par les hommes, votre héroïne cherche à bousculer les codes, elle revendique le droit et les droits des femmes, quitte à prendre l'épée, d'ailleurs, pour se faire entendre. Doria Thillier incarne Marie-Rose Astier de Valzer, c'est une femme qui a vraiment existé. Et puis alors, les livres d'histoire l'ont complètement zappé, elle est oubliée. Ben oui, c'est vraiment, c'était une découverte extraordinaire. Elle a créé la première ligue féminine des scrims, elle s'est battue en duel, et puis elle rebondit. En fait, c'était une militante. Alors, les féministes de l'époque ne l'aimaient pas trop, parce qu'en fait, elle allait un peu trop loin. Et effectivement, quand elle réclamait l'égalité des salaires, c'était quelque chose qui était vraiment exagéré. Mais c'est vrai qu'elle s'est battue, elle était assez seule. Et d'avoir découvert ce personnage, ça a été une sorte de... Parce qu'en fait, quand on écrit une histoire d'époque, en fait, il faut que ça fasse écho à la nôtre. Moi, je n'ai pas voulu faire un film féministe, ce n'était pas du tout l'idée de départ. Moi, j'ai voulu faire un film d'hommes. Finalement, quoi de mieux de trouver... de parler des hommes à travers une femme. Et c'est vrai que ça a été... Voilà. Donc, elle faisait écho, en fait, à ce qu'on vit, nous, aujourd'hui. Il y a d'autres éléments aussi, qui sont l'idée d'un monde qui change. Elle représente ça, en fait. Elle représente l'avenir. Elle représente la modernité. Et c'est ce qui apparaissait, en fait, dans tous les documents qu'on pouvait trouver sur elle. En fait, on a l'impression que c'était quelqu'un d'aujourd'hui. Donc, elle était moderne. Elle bousculait énormément, ces hommes, justement, aussi, dans cette société, revendiquant, vous l'avez dit, l'égalité salariale, le droit de vote, cette volonté aussi de se battre, de pouvoir défendre son honneur, comme les hommes, elle détonnait vraiment, à l'époque. Absolument. Elle avait un slogan qui était « Abat les jupons ! » parce qu'elle s'est battue pour le port du pantalon et qui était interdit aux femmes, en fait. Il y avait une loi en 1800 qui interdisait les femmes de porter le pantalon, une loi qui était oubliée et abolie. En Corse, c'est incroyable. En 2013, comme ça, c'est quand même bien accroché, cette loi. Et les femmes, en fait, étaient vraiment prisonnières, en fait. Vraiment prisonnières de leurs robes, de leurs corsets. Et il y avait beaucoup d'accidents. Elle en parle au début du film quand elle écrit cette lettre au préfet, qui est une lettre qui a vraiment existé. et qu'elle a vraiment écrite. À l'époque, en fait, il y avait eu des incendies, et notamment un, l'incendie de l'opéra comique, où la plupart des victimes étaient des femmes prisonnières de leurs robes. Et puis, il y avait des accidents dans le tramway. Enfin, les femmes qui perdaient connaissance. Parce qu'en fait, quand il y avait des journées, comme aujourd'hui, où il pleut, elles vivaient dans l'humidité toute la journée parce que l'humidité remontait, les jupons, elles vivaient comme ça toute la journée avec. Donc, il y avait beaucoup d'accidents. Et donc, le monde changeait. Mais finalement, ça aussi, il fallait que ça bouge et que ça change. Et puis, il y a eu, à un moment donné, bon, ça, c'est après, dans les années 20, Coco Chanel qui a fait tomber le corset et mis des poches dans les pantalons et les robes des femmes et les jupes des femmes parce qu'en fait, elles n'avaient pas de poche non plus. Parce que la bourse, en fait, les clés et l'argent, c'était l'homme qui tenait ça. On n'avait pas leur filet les clés. L'une de vos filles, Imane Perez, joue dans une affaire d'honneur. Elle a été mannequin pour Dior, Chanel, Jean-Paul Gauthier. On découvre qu'elle a déjà un sacré charisme à l'image. Elle veut devenir actrice ? Oui, c'est vraiment elle a la passion de ça. Elle y travaille beaucoup. Elle fait beaucoup de choses. Elle produit des courts-métrages. Elle est très active et c'est vrai que je pense qu'elle a la magie. La caméra, elle aime. Elle a du charisme à l'écran. Mais il faut qu'elle trouve son chemin. Je pense qu'elle est en train de le trouver. Vous ne dites pas ça parce que vous êtes son père, bien sûr. Je ne dis pas ça. Pourquoi je dirais ? Et pour vous, Vincent Perez, la suite, c'est quoi ? La réalisation encore ? Jouer dans les films des autres ? La photo, votre passion ? Les trois à la fois ? C'est tout ça, oui. Tout ça à la fois, oui. Là, il y a le film d'Anne Fontaine qui va sortir qui, je crois, est très réussi. Boléro. Sur la création du Boléro et c'est Raphaël Personnasse qui joue Maurice Ravel. Et moi, je joue son protecteur. Et je crois que le film est très réussi. Il sort en mars. Donc là, je suis très content. J'ai mon festival. J'ai un festival à Lausanne parce que je suis né à Lausanne et c'est un festival sur le cinéma du patrimoine. Donc chaque année, il y a un festival à créer quand même. Et cette année, la thématique, c'est Let's Dance. Donc on va essayer de danser, faire danser. Le danseur qui revient. Exactement. Et l'écriture des prochains films qui sont en cours. Donc réalisation, acteurs. Mais tout ça, c'est la même chose. C'est la passion. Déjà, la passion du cinéma. Donc allez au cinéma. Allons au cinéma. C'est vrai que c'est important de découvrir les films sur un grand écran. Bonjour. Le studio se remplit. Le studio se remplit, effectivement. Voilà. Voilà.